Musique Très chers téléspectateurs de 4h TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'informations du lundi 11 juillet 2022. Hier dimanche 10 juillet 2022, en commentant la parabole du bon sang maritain proposée par l'évangile de Saint-Luc, le Saint-Père nous a invités à être des disciples du chemin. Le pape François voit deux moments importants dans l'apprentissage du disciple en chemin à être comme son maître. Le disciple doit ouvrir les yeux sur la réalité. Il n'est pas égoïste et enfermé dans ses propres pensées, mais doit avoir de la compassion pour les autres, contrairement aux prêtres et aux lévites qui, voient, « Le malheureux me font comme s'ils ne voyaient pas en passant leur chemin ». Il faut ainsi marcher sur les traces du Christ en apprenant, comme le saint maritain, à voir et avoir de la compassion pour les autres. Hier dimanche 10 juillet 2022 à 10h, l'archevêque métropolitain de Libreville, Mgr Jean-Patrick Ibaba, a présidé une messe pontificale avec l'équipe sacerdotale et les paroissiens de Saint-Pierre de Libreville. C'est-ci aussi bien pour fêter Saint-Pierre que pour clôturer l'année pastorale. Une belle action de grâce rendue à Dieu. A l'occasion de la célébration de la journée africaine de lutte contre la corruption organisée le 11 juillet, M. Nestor Mbou, président de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, a invité les confessions religieuses à un échange sur ce fléau qui mine la société gabonaise et partant les autres pays d'Afrique. La corruption, dont le thème a été plaidoyé pour l'implication des confessions religieuses, Mgr Eiffem Goubou, vicaire général de l'archidiocèse de Libreville, représentait Mgr Jean-Patrick Ibaba. Je vous remercie l'invité par l'invité de la corruption, pour l'invité contre la corruption et l'invité des confessions religieuses. M. Nestor Mbou, président de la corruption de lutte contre la corruption et l'invité des confessions religieuses. Le curé, père Blanchard Ndauvono, a présidé la clôture de la semaine culturelle par la célébration d'une messe. Ce fut également l'occasion de remettre des attestations de participation aux membres des différents groupes et mouvements de la paroisse. En rappel, plusieurs conférences sur des sujets liés au mot qui mine la jeunesse gabonaise ont été organisées. Durant une semaine, le diocèse de Port-Gentil, précisément à la place Saint-Joseph, a vibré au rythme des prières, louanges et adorations, à l'occasion de la célébration du 33e anniversaire du Rénouveau Charismatique. C'est le père Hervé Marais qui a exhorté les fidèles à ouvrir davantage le cœur à la grâce de Dieu. C'est le samedi 9 juillet 2022 que les musulmans du Gabon ont célébré la fête de la Tabaski, une fête religieuse qui rappelle la soumission d'Abraham à Dieu, lorsque celui-ci lui demande de sacrifier son fils, Ismaël. Selon la version biblique, c'est Isaac qui fut demandé à être sacrifié. Le fait que Dieu n'ait pas permis que le fils d'Abraham fût mis au boucher, c'est dire que Dieu n'approuve au point les sacrifices humains, comme nous l'attendons le plus souvent au crime de sang, non au crime rituel. Saint du jour Benoît naquit à Norcia. Après avoir étudié à Rome, il se retira dans une grotte de Subiaco, ne profondant rien à l'amour de Dieu. C'est lui le fondateur de l'ordre des bénédictins et patriarche du monachisme occidental. Sa vie fut le reflet de la règle monastique qu'il avait écrite avant de mourir en 547. Bonne fête à tous ceux qui se prénomment Benoît. Très cher téléspectateur de Cato TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce lundi 11 juillet 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre église, gardons la foi, l'espérance et la charité.